Poursuivons du côté des livres, Sylvain Tesson, parce que vous êtes venu ce soir avec des livres. J'allais dire, vous êtes venu avec vos amis. J'aimerais savoir quels sont les livres qui ont fait de vous l'écrivain que vous êtes aujourd'hui. Je vous les montre. Choisissons quelques-uns de ces ouvrages. Je suis venu avec ça. Je ne peux pas dire que ce soit les livres qui m'est vraiment constitué, mais c'est les livres que je consulte tout le temps. Ils sont dans votre bibliothèque ? Ils sont dans ma bibliothèque, c'est ce que j'aime. Mais vous les relisez ? Oui, souvent. Je les relis, je les anote et je les relis et je les consulte. Alors celui-ci, par exemple ? Ça, c'est Gracq. C'est les entretiens de Gracq. Julien Gracq, c'est professeur de géographie. C'est la vision du monde qui est à la fois tellement précise et large. C'est les deux angles de visée, c'est-à-dire la précision du détail et en même temps les grandes synthèses et les grands ensembles. C'est la vision géographique. Mais vous choisissez les entretiens plus que le rivage des cires, par exemple, son grand roman. Qu'est-ce qu'il y a dans ces entretiens ? Oui, j'aurais pris le rivage des cires, vous avez raison, mais dans les entretiens, il y a quelque chose qui est formidable, c'est qu'il y a le déploiement de la pensée du début à la fin. C'est la synthèse, c'est comme le croquis. Un entretien, c'est comme un croquis, c'est le précipité. Il a pris sa pensée, il a pris sa biographie, il a pris son œuvre et il nous l'a donnée. Il nous l'a expliquée. Alors voilà, c'est une manière d'arriver à son œuvre romanesque. Alors vous parliez du rivage des cirtes, mais j'ai un rivage des cirtes. C'est les falaises de marbre de Lunger. D'ailleurs, beaucoup d'amateurs de ces deux romans ont tracé la similitude, la passerelle entre les deux. C'est l'histoire de deux hommes, deux frères qui se réfugient au sommet d'une falaise et qui vont s'adonner à l'étude de la nature pour ne pas avoir à subir l'horreur du monde qui vient. C'est le roman de la rétractation, le roman du repli, le roman de l'érémitisme, le roman de l'amour de la nature, de sa fécondité absolue. C'est le roman aussi de l'amour de la science, de la science naturelle. Et en bas, la guerre se prépare. Hitler arrive d'ailleurs. Le roman a été écrit pendant l'accession d'Hitler au pouvoir. Il est sorti en 1938 ou 1939. Donc Lunger avait vu ça, il avait vu les forces du mal qui arrivaient. Et face à cela, le recours aux forêts, comme il dit, le recours à la nature. On peut résister, mais on peut aussi se rétracter. Ce sont deux formes de résistance. Lunger et Julien Gracch. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la bibliothèque ? Par exemple, il y a Karine Blixen. Karine Blixen, la ferme africaine. Je ne dis pas qu'elle a quoi que ce soit à voir avec Julien Gracch et Ernst Unger, mais quand même un peu. L'amour du réel, l'amour de la géographie, l'amour du voyage, l'amour des choses. Ce livre qui est merveilleux, c'est un enchantement absolu. C'est une femme qui s'installe au pied d'une gongue, d'une montagne d'Afrique, et elle dit, c'est à peu près au début du roman, cette chose d'où tout le roman découle. J'étais là où je me devais d'être. C'est quand même la grande question de la vie. Pourquoi est-ce qu'on s'agit comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne reste pas en place ? Vous aussi peu que moi d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore répondu à cette question. On n'a pas trouvé encore l'endroit où nous nous devions d'être. Elle l'a trouvé, ça s'appelait la ferme africaine. Et quelle description ? Elle en a payé le prix tout de même. Oui, elle a fini par mourir de la syphilis, je crois, transmise par son mari. Oui, bien sûr, la baronne Blixen en a payé le prix. Mais elle a donné ce livre qui est à la fois une déclaration d'amour à la nature, à la géographie et aussi à quelque chose qui est très cher pour moi, qui est la régie d'un domaine, c'est-à-dire l'agriculture, c'est-à-dire la conversation entre l'homme et la terre. C'est-à-dire la conversation entre l'homme et la terre.